L'enfant d'une nouvelle espèce humaine vit en Chine Avec plus d'un milliard d'habitants, la Chine est le pays le plus peuplé du monde. Parmi tous les enfants qui y grandissent, un seul a su attirer l'attention de ses professeurs puis des journalistes grâce à ses facultés visuelles incroyables. Découvrez l'histoire de Non Yuzui, l'enfant aux yeux de chat. Nous avons déjà entendu parler de cas d'enfants exceptionnels qui ont laissé les médecins perplexes, tels que ce bébé aux yeux bleus alors que ses deux parents sont africains, ou encore celui qui parle une langue autre que celle de ses parents et voici un nouveau cas cet enfant a des facultés visuelles similaires à celles d'un chat. L'histoire de Non Yuzui. Dans la région de Dahua, au sud de la Chine, une jeune maman a donné naissance à un petit garçon qui deviendra par la suite la star de son village. Peu après sa naissance, les parents de ce petit garçon chinois ont remarqué qu'il avait quelque chose de différent. Ses yeux étaient d'une belle couleur bleue, que personne d'autre de la famille, ni paternelle ni maternelle, ne possédait. Ils demandèrent donc conseil aux pédiatres qui les rassuraient les yeux de leur petit fonctionnaient normalement. Cependant, au fur et à mesure qu'il grandissait, le petit souffrait régulièrement de maux de tête et son professeur remarqua qu'il avait du mal à jouer en plein soleil. Il gardait constamment les yeux plissés pour limiter la quantité de lumière, et après un certain temps, sa vue se brouillait. Après un passage chez l'ophtalmologue, le petit fut diagnostiqué de l'eucodermie visuelle. C'est une maladie qui cause une dépigmentation des yeux, ce qui leur donne une couleur très claire et augmente leur sensibilité à la lumière. Poussant les choses un peu plus loin, le professeur a également demandé à l'enfant s'il pouvait bien voir dans le noir, et ce dernier a répondu par l'affirmative. Il a d'ailleurs ajouté qu'il s'amusait souvent à attraper des criquets le soir, sans utiliser de la lampe torche ou toute autre source de lumière. En partageant les prouesses extraordinaires du petit sur Internet, le professeur a suscité la curiosité d'un journaliste pékinois, qui se déplaça pour s'assurer de la véracité de cette histoire invraisemblable. Il rencontra donc non Yuzui et lui demanda de participer à quelques expériences, comme lire ou reconnaître des cartes à jouer tout en étant dans une chambre complètement privée de lumière. Les résultats ont été stupéfiants, car l'enfant pouvait parfaitement voir les cartes et a répondu correctement aux questions, même celles qui consistaient à remplir des blancs. Et si une lumière est projetée sur les yeux du petit dans le noir, ceux-ci la reflètent exactement de la même manière que celle d'un chat, ce qui lui a valu le surnom d'enfant chat. Pas à ce cas étrange, les scientifiques se demandent toujours si c'est le résultat d'une mutation génétique inexpliquée ou un pas de plus vers une nouvelle espèce humaine. Sous-titrage ST' 501